Résumé Après avoir été spolié des richesses qu'il avait, Milarepa, sous la demande de sa mère, a décidé de se venger du méchant oncle qui lui avait tout pris. Pour ce faire, il a appris la magie. Et un beau jour, alors que son oncle et toute sa famille étaient réunis pour une fête, Milarepa, par la magie, fait tomber la maison sur la plupart des convives, tuant 35 personnes, mais laissant quand même l'oncle et la tante encore vivants. Pris de remords, Milarepa a décidé de se racheter en prenant l'enseignement d'un maître. Après moult péripéties, il va voir le grand sage Marpa, le traducteur. Marpa le soumet à rude épreuve pour qu'il puisse bénéficier de l'enseignement de ce dernier. Après de nombreuses péripéties, finalement, Marpa accepte de l'enseigner. Donc là commence vraiment le vrai entraînement de Milarepa. Donc au départ, Marpa lui dit, pour laver tes péchés, tu vas aller 11 mois méditer dans cette grotte-là. On te donne toute la nourriture dont tu as besoin, t'inquiète pas. 11 mois, tu médites, et puis après tu reviens et tu recevras mon enseignement. Décidément, il en faut des trucs pour avoir son enseignement à Marpa. Milarepa, il fait ça, il prie très très bien, pour le coup il médite très très bien. Il a vraiment des trucs qui lui apparaissent, des choses, ça se passe très très bien. Au bout de 11 mois, il sort de sa retraite, et là commence vraiment l'enseignement de Milarepa. Alors, Marpa lui apprend tout ce qu'il sait, vraiment tout ce qu'il sait, et une fois que ça, Milarepa retourne dans sa grotte. Il médite, il médite, il médite, il y a même des dieux qui viennent lui parler, qui lui disent, il faut que tu apprennes tel truc, il faut que tu apprennes tel truc. Milarepa sort de sa retraite, il va voir Marpa, il lui dit, bon ben voilà, il faut que j'apprenne ça, 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 ça. Ah, ouh là là, oui, ça c'est compliqué ça. Je suis désolé, il va falloir que j'aille en Inde pour aller demander à mon maître pour t'apporter ce savoir. Donc il fait l'aller-retour en Inde, il revient, et il lui dit, il lui donne l'enseignement, quoi. Milarepa retourne dans sa grotte, il médite encore, et puis là il a un rêve qui lui vient, il voit sa maison, son ancienne maison. Tout est délabré, sa mère morte, sa soeur qui est partie, qui est le mille mendiante. Il se réveille de sa méditation, il sort, alors qu'il n'aurait pas dû sortir à ce moment-là, mais il sort, il file voir Malpa, c'était en pleine nuit, il arrive, Malpa est en train de dormir. Maître, maître, tu dors. Hum, quoi ? Milarepa, qu'est-ce que, tu devais pas être dans ta retraite, toi, quelle heure il est là ? Oui, oui, je devais. Non mais parle plus fort, maintenant je suis réveillé, tu peux parler plus fort, allez, dis-moi tout. Oui, j'ai rêvé de ma famille, là, et je crois qu'il faut que je retourne chez moi, c'est le moment. Hum. Tu sais, on raconte que quand on réveille quelqu'un pour ce genre de choses, c'est généralement la dernière fois qu'on le voit. Parce que l'autre ne veut plus nous parler, parce qu'il est énervé ? Non, 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 Milarepa, c'est juste un signe, quoi. Je pense que c'est la dernière fois que nous le voyons, j'en suis presque sûr. Vraiment, maître ? C'est qu'il s'était attaché à son maître, vraiment, il y avait une relation presque perfis entre les deux. Alors laisse-moi juste te faire mes dernières recommandations, tu vas aller là-bas, effectivement, il ne reste pas plus de 7 jours chez toi. Et dès que tu peux, trouve une grotte, médite. Et j'aimerais que tu passes ta vie à faire ça, en fait. Médite, 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 médite. Tu sais, tu portes presque le malheur du monde sur toi. Et en méditant, tu rends le monde plus léger. Donc je pense que c'est ça ta mission, mon garçon. Il faut que tu ailles méditer, au maximum. Dès que tu trouves une grotte, tu vas méditer, tu restes dedans, tu médites, d'accord ? 8 mètres. Alors le lendemain, il s'en va, le maître et son disciple marchent la moitié de la journée auprès de lui, et puis il arrive le moment des... Des adieux ! Milarepa, mon fils, continue dans ta voix. Tu es le meilleur élève que j'ai jamais eu. Tu es vraiment mon disciple dont on se souviendra. Bonne chance. Milarepa est capable de se déplacer très très rapidement, puisqu'il connaît la magie noire. Le maître lui a jamais interdit d'utiliser la magie noire. C'est juste que, comment dire, il veut pas l'utiliser pour faire le mal autour de lui. Mais par moments, il continue à l'utiliser quand même. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'il se déplace très très rapidement grâce à la magie noire. Et du coup, il arrive chez lui. Alors il voit sa maison complètement déladrée. Il rentre, il voit des ossements par terre, il en déduque que c'est les ossements de sa mère. Il se met là, il s'assoit, il regarde ces ossements là. Il comprend que sa soeur est partie, on ne sait où. Il est très triste. Ça, sa mère, qui l'a pas vu depuis des années, parce qu'il s'est passé de nombreuses années. On le met de côté, il commence à méditer. Il médite 7 jours. Une fois sorti de sa méditation, il prend les ossements. Et il les amène à son maître d'école. Oui, parce qu'avant d'apprendre la magie noire, il avait quand même appris à lire et à écrire. Le pauvre vieux est déjà mort, mais il y a son fils qui l'accueille. Et il lui demande de faire les ossements, de faire des petites statuettes, en guise de mémoire pour sa mère. L'autre lui dit d'accord. Et là, il n'allait pas lui raconter son histoire. Et puis, il lui raconte un peu plus que son histoire, que ce que je vous ai raconté là. Parce que les filles vont avouer que Milard Lépa avait une petite amie. Il avait une fiancée, en fait. En fait, son père, avant de mourir, lui avait trouvé une future femme qu'il était censé épouser. Mais bon, les circonstances ont fait que il n'a pas pu l'épouser au bon moment. Ils étaient amoureux l'un de l'autre, mais bon, malheureusement, il n'a pas pu l'épouser au bon moment. Puisqu'il est parti là, et là, il est déjà un peu plus âgé. Tu crois-t-il qu'il parle de cette fiancée ? Et là, le fils du maître lui dit Tu veux mon avis ? Le mieux, c'est la vie sain. Tu retrouves ta fiancée là. Je crois qu'elle n'est pas mariée, d'ailleurs, il me semble. Vous vous mariez, vous faites des enfants. Et voilà, tout ça, c'est bon, tu as été lavé de tes péchés, là, c'est bon, Milard Lépa. C'est bon, il est temps de passer à autre chose. Non. Non, 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 je suis désolé. Non, j'ai des choses à accomplir. Je ne vais pas me marier. Je n'ai pas l'intention de me marier. Il reste un peu dans le coin, Milard Lépa, et puis il tombe chez sa tante. Sa tante qui, en le voyant, fait lâcher les chiens pour vraiment le courser. Alors, on pourrait s'attendre à ce que Milard Lépa s'enfuit, mais non, il ne fait rien. En fait, ça faisait un moment qu'il n'avait plus rien à manger. Oui, parce qu'il s'était déjà passé plusieurs semaines, plusieurs mois, depuis le dernier événement, et Milard Lépa, il avait usé toutes ses provisions. Donc, il n'avait plus rien à manger. C'est pour ça qu'il était si faible. Il essaye vaguement de reculer, et puis il tombe. Là, la tante le prend en pitié, et déjà, c'est malheureux comme ça. Elle lui donne un peu à manger, et puis il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il tombe chez son oncle. Là, cette fois, l'oncle veut clairement le tuer, à tel point que Milard Lépa est obligé d'utiliser la magie noire pour réussir à le repousser, et que l'oncle ne le tue pas. Et puis, en fait, il se trouve que sa fiancée apprend que Milard Lépa, du coup, elle va le voir. « Milard Lépa, comme je suis content de te voir. » « Moi aussi, je suis très content de te voir. » Et il discute, il lui raconte ce qui s'est passé, et elle, elle lui dit « Tu sais, si je ne me suis pas marié, c'est pour une raison, moi. » « Je vois ce que tu veux dire. » « Je suis désolé, ma mission, pour moi, c'est de... » « Méditer toute la journée pour sauver... » « Mon corps, et puis le reste des autres. » « Mais t'es vraiment obligé, je veux dire, Marpa, ton maître, il était bien marié. » « Oui, mais c'était pas pareil, c'était pas la même mission qu'il avait. » « Moi, j'en ai une, il en a une autre, et c'est comme ça. » « Et il discute un peu, et puis il arrive à la convaincre un petit peu de pratiquer plus la voie de la sagesse, parce que c'est vraiment de cette manière qu'elle peut, éventuellement, soit atteindre le nirvana, soit en tout cas élever son âme, puisqu'il ne faut pas oublier que, dans les réincarnations, en fonction de ce que vous avez fait dans votre vie, vous êtes plus ou moins réincarné dans une bonne situation. Quand vous êtes un homme, vous vous dites que vous êtes incarné, quand je dis homme, c'est humain, vous dites que vous êtes réincarné en humain, donc vous avez une chance inouïe, c'est que probablement dans vos anciennes vies, vous vous êtes bien comporté, et donc il faut en profiter, puisque c'est que quand on est humain qu'on peut espérer atteindre le nirvana, sinon on est trop faible pour pouvoir le faire. » C'est ça qui m'explique, et elle est tout à fait d'accord, et du coup, elle devient plus pieuse, disons. Même si l'idée de pieusité est un peu complexe pour le cas du bouddhisme, mais bon, on comprend à peu près la chose. Il lui dit, Milarepa lui propose de, bon, cette terre, la donner à sa, la terre qu'il a, qui lui reste, la donner à sa sœur, mais tant qu'on ne trouve pas sa sœur, que son ex-future femme puisse en avoir lui du fruit. C'est gentil Milarepa, mais ça va, j'ai déjà tout ce qu'il faut, et je vis assez simplement. Elle s'en va, à partir de ce moment, elle le verra quand même assez régulièrement, elle continuera à suivre sa trace, donc ils se sont vraiment retrouvés là. La tante apprenant cette histoire que Milarepa ne peut pas profiter de sa terre, elle arrive, hein, toujours, et elle lui demande, est-ce qu'elle peut profiter, elle, de la terre de Milarepa ? Oui, bien sûr, aucun problème. Par contre, juste, si tu peux me donner un petit peu à manger en échange, pour que je puisse vivre, quoi, et prier tout ce que je dois. Vraiment, après tout ce qu'on t'a fait, tu acceptes de nous donner ta terre ? Je n'en ai pas besoin, je vis dans le dénuement le plus total. Tout le bien matériel ne m'intéresse absolument pas. Merci, merci, merci beaucoup. Il prête sa terre, et donc lui, il va prier dans la grotte. Donc comme il a un peu de nourriture, ça se passe bien. Et puis au bout d'un moment, quand même, le temps passe, et... Bon, il n'allait pas, il finit par se dire que vraiment, sa tante a donné énormément de choses, qu'il est temps qu'il lui donne sa terre, lui, il n'en a pas besoin, de toute manière. Donc il lui donne ça. La tante est vraiment ravie, elle lui donne un peu d'un manger, mais c'était la dernière fois qu'elle devait lui donner un manger, puisque maintenant la terre lui appartient. Bon, alors il prie. Alors au début, ça va, il a ses réserves, la nourriture qu'il avait encore, et puis petit à petit, il n'a plus rien. Il n'a vraiment plus rien. Donc il prie, mais il se sent un peu défaillir, quoi. Il sent peut-être même que sa faim est proche, s'il continue à ne pas manger comme ça. Comme deux orties, c'est très bon, ça ! Il prend les orties et puis, bon, bah voilà, il les mange au fur et à mesure. Alors, pour manger l'ortie, figurez-vous qu'il s'agit de saisir l'ortie par en dessous, de plier l'ortie, bien la frotter pour enlever tous les petits picots. Vous la pliez, vous la mettez dans votre bouche et vous pouvez la manger. Ce n'est pas toxique, c'est même très bon, ça ne verrons pas, quoi. Mais ça permet d'avoir un regain d'énergie. D'ailleurs, si vous, un jour, vous vous retrouvez en forêt, en forêt sans la ne la manger, vous n'allez bien rien du tout, vous ne savez pas les champignons comestibles, il n'y a pas de trucs qui ont l'air d'être des fruits comestibles, vraiment. Si vous voyez de l'ortie, il y en a partout. Prenez de l'ortie, ça vous permettra de tenir un petit peu de temps. D'ailleurs, si vous arrivez à faire un peu d'eau chaude, vous pouvez vous faire une soupe d'ortie, ça vous permettra de tenir. Vous aurez faim, mais vous n'allez pas mourir. En tout cas, pas tout de suite. En tout cas, vous mettrez plus de temps à mourir. Et donc, il mange des orties et on raconte une maigrie, une maigrie, 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 c'est drôle, il faut rire, oui, il faut rire. En tout cas, les Tibétains rigolent beaucoup à ce moment-là. À un moment donné, il y a quand même des chasseurs qui viennent dans sa grotte, puisque les grottes ne sont pas... Voilà, des gens qui passent quand même. Il le voit, il lui demande de la nourriture et il leur dit « Ah, je suis désolé, mais j'ai rien du tout, si ce n'est que des orties. » Ils sont un peu énervés, ils le soulèvent et effectivement, il ne pèse rien du tout. Et bon, ils le jettent, il est un peu mal, mais bon. Il recommence sa prière, tard, d'autres chasseurs arrivent et puis ils le voient. Et là, ils font « Ah, le fantôme ! » Et bon, il le prenne en tant que pitié, il lui donne un peu de nourriture, donc il mange un petit peu, notamment de la viande. Sauf qu'au bout de deux jours, la viande, il y a des vers dedans. Il n'allait pas, il ne veut pas y toucher. Non pas qu'il soit dégoûté, c'est juste qu'il ne veut pas tuer des vers pour son propre bien. Petit à petit, quand même, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à avoir un peu de renommée et puis les gens racontent ce que, il n'allait pas, les chants qu'ils donnent. Et il se trouve que la sœur de, il n'allait pas, passe par là et elle entend les chants. Elle dit « Mais d'où ça vient ? C'est chants, je les connais. » Donc elle va voir l'ex-culture femme de Misal-et-Pas. « Ah, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. » « Oui, bah écoute, je tiens même, si tu veux, tu vas le voir. » Donc elle monte là-haut, elle arrive, elle le voit, mais elle a peur. Parce qu'elle ne le reconnaît pas, en fait. Alors, on ne vient pas dire bonjour à son frère. Et là, elle se jette dans ses bras, légèrement, parce qu'il est quand même hyper rachitique, quoi. Et elle l'embrasse et c'est les retrouvailles, elle est heureuse, vraiment. Elle discute avec lui, elle lui dit « Mais pourquoi tu ne manges pas ? Il faut que tu te nourrisses, tu vas dépérir. » « Oh, non, non, je n'ai pas le temps, il faut que je médite, je n'ai pas que ça à faire, je ne peux pas. » Et il discute, elle lui demande « Mais viens, reviens vivre, arrête de vivre comme ça, tu vas mourir, c'est ridicule. » « Non, ce n'est pas ridicule, j'ai juste abandonné tous les biens, je n'ai pas besoin de tout ça. » « Il compte pour moi, c'est la méditation, c'est ça que je dois faire. » « Si je dois mourir en le faisant, je mourrai en le faisant, c'est ton, c'est destiné. » Rien à faire, vraiment, il ne veut pas bouger. Il discute longuement avec sa sœur et puis il arrive même à convaincre sa sœur de pratiquer un peu plus. « Ah oui, 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 oui. » Il avait ce don, il n'allait pas pour montrer aux gens que c'est pas rien d'être un humain et qu'il faut essayer d'atteindre un état d'éveillement, en tout cas de s'approcher le plus de l'éveil. Sa sœur lui donne un peu à manger, il mange et là, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas mangé. Donc ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas mangé, là, il se sent bien. Il se sent bien. C'est vrai que quand il méditait, il n'arrivait plus à atteindre des grands états, quoi. Il sentait que c'était vague, mais il n'arrivait pas vraiment à avoir de vrais rêves, de vrais... Mais là, il se sent bien, là. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé. C'est alors qu'il se souvient de quelque chose que lui avait donné Marpa, un rouleau, et il lui avait demandé de l'ouvrir seulement quand il sentait que c'était le moment. Et c'est ce qu'il fait, il n'allait pas, il sent que c'est le moment. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent que c'est le moment. Donc, il n'arrive pas à méditer, d'un seul coup, il arrive, il sent que c'est le moment. C'est fou, le truc. Bon, il y a différentes prières, recommandations, etc. La folie, donc, trois fois par jour, tout ça. Et à la fin, il dit, ah, PS. Bon, en fait, il n'y avait pas de PS, mais j'imagine que c'est... J'imagine pas comme un PS. Oublie pas de bien manger, parce que c'est que comme ça que tu arriveras à bien méditer. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Le mec, il a suivi plein d'enseignements, etc. Il a appris plein de trucs, etc. Mais il a oublié de savoir que pour bien méditer, il fallait avoir le ventre plein. En fait, en apprenant ça, il recommence à manger. Et là, d'un coup... Il se sent, mais, d'une puissance monstrueuse. Jamais il a senti son esprit aussi puissant. Il se sent léger, 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 tellement léger qu'il s'envole. Et oui, il s'envole. Et là, il vole au-dessus des montagnes, au-dessus des rivières, etc. Et puis, il y a des arcs-en-ciel de partout, il y a des nuages qui sont de toutes les couleurs. Il y a de la pluie, de temps en temps, de toutes les couleurs, des fleurs de partout. Il y a des licornes qui volent. Oui, peut-être pas les licornes. Mais quand même, c'était comme ça que c'était décrit, en tout cas. Et vraiment, le truc, les gens, ça arrive lumineux. C'est impressionnant, quoi. Et il retourne de là où il venait. Il est complètement crevé. Il titube un peu, là. Mais il a réussi. Il a obtenu l'éveil. Alors, il faut savoir qu'il y a deux éveils. C'est-à-dire qu'il y a le nirvana quand vous mourrez. Vous accédez au nirvana. Mais aussi, vous avez une impression de nirvana. Je ne sais pas très bien, je ne suis pas spécialisé de la question. Mais comme vous pouvez avoir un éveil de votre vivant, comme un autre nirvana, où vous accédez à la notion des choses, où vous comprenez tout l'essentiel des choses, tous les éléments du monde, vous les comprenez. Et c'est ça qu'il a, quoi. C'est ça. Il a dans cet état. Alors là, commence un autre pan de la vie de Milarepa. Il commence à se déplacer. Il se déplace. Il va d'endroit en endroit. De temps en temps, il rencontre des gens sur son chemin. Et des fois, des gens mauvais. Des fois, des gens bons. Des gens bons. À chaque fois, il leur parle. Et par sa parole, il les rend meilleurs. Il leur donne envie de pratiquer, bien sûr, la bonne voie. Mais surtout, il rend les gens meilleurs. Il leur fait se rendre compte qu'il faut laisser de côté tous ces trucs. De vouloir absolument avoir possession. Et de se sentir meilleur que les autres. Parce qu'on a plus d'argent. Ou de vouloir vraiment avoir... Non, non. C'est pas ça qui fait le bonheur. Le bonheur, c'est de comprendre le monde. De comprendre ce qui nous entoure. C'est ça qui fait le bonheur. Et il continue à faire sa voix, comme ça. À s'arrêter à différents endroits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, au début, ont très peur de lui. Bien sûr, il ressemble à un fantôme. Il n'a plus de vêtements. Il est à la moitié complètement à poil. Il y a bien sa soeur, à un moment donné, qui lui apporte de quoi se vêtir. Mais il n'en a rien à faire. Il découpe le truc. Il en fait des gants et un bonnet. Et il continue, comme ça. Et à un moment donné, son oncle meurt. Alors, sa tente arrive. Et elle lui dit, pardon, mais il n'y arrive pas. Je comprends mes fautes. On s'est vraiment mal comporté avec toi, avec ta famille. Je comprends ce qui nous est arrivé. Tout le monde le méritait. Je suis vraiment désolé, mais il n'y allait pas. Est-ce que je peux me racheter d'une façon ou d'une autre ? Ma tante, ne t'inquiète pas. On ne t'en veut pas. Je suis... J'ai passé ce stade de la colère, de la haine. Ça nous est égal. Ce que tu peux faire, par contre, c'est méditer. Essayer d'être bonne, de bien te comporter. Pour ravaler ce que tu rachetais, ce que tu as mal commis. Rassure-toi pour tout le rage, je m'en occupe. Je médite pour tout le monde. Je suis... J'essaie de racheter les péchés des gens, donc tu n'as pas besoin de faire tout ce que j'ai à accomplir. Essayer de faire le bien autour de toi, ce sera largement suffisant. Et ouais. Et ouais, il est comme ça, il n'avait pas. Il a abandonné toute la haine, toute la colère, toute la honte, tous les trucs, il est au-delà de ça. Il est juste bonté. Et c'est que ça qui compte. Après cet épisode, comme s'il fallait que la tante arrive pour se faire pardonner, il a un rêve lui disant qu'il faut qu'il rencontre ses disciples. Il est temps qu'il le transmette sans savoir. Et du coup, il se promène de grotte en grotte, de pays en pays, et il rencontre différents disciples, des gens de partout. Et certains le suivent, et ils apprennent les choses, et vraiment, il devient... Il alterne du coup, ces moments d'enseignement, ces moments de méditation en hermique. Le temps passe, et puis il est vieux, Mila Lepa, il a plus de 80 ans, et il y a un homme, un notable du coin, qui croit avoir plus de connaissances que Mila Lepa, qui l'invite à une fête à laquelle Mila Lepa est censée présider. Alors l'homme arrive, il salue Mila Lepa, Mila Lepa ne lui rend pas son salut. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mila Lepa, il n'a salué qu'une seule personne dans sa vie, c'est son âme, son maître. L'homme est très fâché. Il essaye d'engager une discussion philosophique avec Mila Lepa, dans le but de ridiculiser ce dernier, mais malheureusement pour lui, il se fait complètement laminé par Mila Lepa, qui en sait beaucoup plus. Et surtout que l'auditoire était du tous du côté de Mila Lepa, parce que tout le monde aimait Mila Lepa, et lui, il se fait ridiculiser. Alors il développe une très grande haine vis-à-vis de Mila Lepa, et il décide de se venger. Pour ce faire, il fait venir sa maîtresse. Tiens, tu vas donner ce poison, Mila Lepa. Si tu fais ça, je t'offrirai ce magnifique topaz que tu vois là. Bien sûr, je t'épouserai, je t'offrirai plein de richesses. La femme, qui était sans le sou, se dit « Ah bah, c'est l'occasion. » Donc elle va voir Mila Lepa, et elle lui demande de boire ce poison. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, désolé. Reviens plus tard, je boirai ton breuvage, qui m'a l'air très bon. Reviens plus tard. Oui, elle lui a pas dit que c'était un poison, faut pas... Donc elle va voir le notable. Écoute, moi je crois qu'il a le double vu. À mon avis, si c'était du poison, c'est obligé. Il savait que c'était du poison. Mais non, réfléchis, il ne le sait pas. S'il l'avait su, il t'aurait demandé de boire le poison pour te donner une bonne correction. Arrête, il ne le sait absolument pas. C'est juste, il a fait ça au hasard. Bon, bah voilà, il n'y avait pas soif à ce moment-là. Écoute, retourne-y. Tiens, tiens, c'est quoi ? Je te donne le topaz, là. Voilà, c'est cadeau. Garde-le. Après, je t'offrirai tout ce que tu veux, mais d'abord, tu lui donnes ce poison. Ok ? Et donc elle s'y rend, elle va pour lui donner le breuvage, et je ne sais pas, elle est prise de remords. Et elle lui révèle tout, le poteau rose. Oui, ce n'est pas grave, je le sais. Je le sais très bien. C'est juste que la dernière fois, si je ne l'ai pas bu, c'est juste que j'espérais, j'attends, je savais qu'il allait te donner ce topaz. Rassure-toi, il ne te donnera. Enfin, rassure-toi. Je suis désolé pour toi, mais il ne te donnera rien du tout. Il te ment, il ne te donnera pas du tout ce qu'il te promet. Mais au moins, au moins, tu as eu le topaz. Je savais que, en refusant une première fois, tu vas recevoir ce topaz. A ta santé. Non, le bois pas, il n'arrêt pas. Le bois pas, je suis désolé. Écoute, je vais boire à ta place. Je suis désolé, je me suis mal comporté, vraiment, désolé. Moi, je ne vais pas boire ce poison pour que toi, tu sois empoisonné. Ce n'est pas censé. Non, rassure-toi, ma fille. Ma faim est proche. Je le sens, je le sais bien. Mourir de ça, ou d'autres choses, peu importe. Je préfère le... Mourir de ça, en sachant que tu as reçu ce topaz et que tu essaieras de mieux te comporter à l'avenir. Allez, à la tienne. Alors, vous imaginez ses yeux qui se révulsent, la bave qui sort de sa bouche, son visage qui se tord, il fait de douleur, etc. Eh ben non, en fait, non. Ça ne lui fait rien. Enfin, ça ne lui fait rien. Non, en fait, ça ne lui fait pas rien. Ça le détruit de l'intérieur. Mais il fait comme si de rien n'était. Le temps passe un petit peu, les gens savent qu'il a pris ce poison et au bout d'un moment, quand même, il finit par sentir les affres de la maladie. C'est alors que l'homme, le notable, arrive. J'ai appris ce qui vous est arrivé et cette maladie, « Oh mon Dieu, c'est terrible. Y a-t-il pas moyen de vous aider à vous en sortir ? » Ne faites pas le naïf. Vous savez très bien pourquoi est-ce que d'où vient cette maladie. Non, non, vraiment, je ne le sais pas. Mais écoutez, si je peux vous aider, tiens, donnez. Si vous pouvez me donner, ne serait-ce que votre maladie, donnez-la moi, je vais la prendre. L'hypocrite ! Non, je suis désolé, vous ne survivrez pas. Mais si, voyons, voyons. Je suis un homme dans la force de l'âge, quand même. Ce que je peux faire, c'est le donner à cette porte-là. Puis vous allez voir ce que ça va lui faire. Il ne l'avait pas, il ne pouvait très bien la donner ailleurs. Mais bon, comme son heure est arrivée, de toute manière, et là, la porte, elle commence à se déglinguer, elle grince, elle se met à fumer, ça pue, elle est horrible, etc. Et là, il n'arrêt pas, il reprend. Oh oui, c'est impressionnant. Donnez-la moi. Écoutez, je suis quand même assez fort pour la prendre. Vous ne la supporteriez pas, je suis désolé. Mais si, allez, allons. Allons. Allez, très bien. Tenez. La moitié. Il lui donne la moitié. Je fous, je fous. Et là, il n'arrêt pas, reprend sa maladie. Vous voyez, moi, j'arrive à le supporter autant que possible parce que j'ai médité longtemps, je me suis longtemps entraîné. Mais vous, je suis désolé. Et là, le notable, il a compris la douleur de ne m'y aller pas d'un seul coup. Il comprend ce qu'il a fait. Il comprend la sainteté de cet homme. Je suis désolé. Je ne pensais pas. Permettez-moi de me réparer. De réparer ce que j'ai fait. Donnez-le, donnez-la à quelqu'un. Mettez-la ailleurs. Débarrassez-vous de ça et laissez... Non, non. Laissez tomber. Ce n'est pas grave. Comme je vous le dis, il vaut bien mourir un jour. Par contre, j'aimerais que vous me promettiez de bien vous comporter à l'avenir. Que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Bien sûr. Oui, bien sûr, maître. Bien sûr. Et depuis ce jour, le notable s'est mis, lui aussi, à la méditation et à bien se comporter. Il a même abandonné presque toutes ses richesses, d'ailleurs. Tellement il avait honte et tellement il voulait se racheter. Il n'y allait pas et il sent la fin arriver. Il fait venir ses disciples. Ses disciples pleurent, mais il leur dit que ce n'est pas grave, que de toute manière, il va rejoindre le nirvana. Il leur donne ses derniers enseignements. Il ferme les yeux et il meurt. Tout le monde est attristé, mais au bout d'un moment où il meurt, d'un seul coup, il y a, pareil, à nouveau, des arc-en-ciel, des nuages de toutes les couleurs, des licornes qui volent, des castors déguisés en princesse, des... Non, il n'y avait pas les castors, mais des trucs formidables, magnifiques, très très kitsch, mais magnifiques quand même. Il a atteint le nirvana. Il est arrivé au nirvana. Il ne serait incarné pas. Ses disciples pleurent. Le corps n'allait pas se change, devient un corps mort, devient sublime en france du temple. Puis il prend feu. Puis il reste des reliques. Les disciples s'endorment, ils veulent prendre des reliques le lendemain, mais les dieux prennent ces reliques. Elles sont pour les dieux. Il n'allait pas être mort comme ça. Ce n'est pas triste. Il ne faut pas le voir ça comme triste. Non, au contraire, il a atteint le nirvana. Il a réussi à racheter ses froutes. Et ça, c'est très important, cette histoire. Il n'y a pas de morale réellement écrite de cette histoire, mais ça dit juste que c'est possible, même si on a accompli les pires crimes qui soient, c'est possible de se racheter. Mais en fait, c'est une histoire du rachat. Et vous voyez tous les gens qui se comportent mal et qui se rachètent. Et ça dit juste que, même si on a accompli les pires crimes, on n'est pas perdu. On peut se racheter d'une manière ou d'une autre en faisant le bien autour de soi, en essayant de comprendre et d'abandonner cette quête de richesse insensée ou de renommée. Il faut laisser tomber ça. C'est ça qui nous dit qu'il faut laisser tomber ça. Bien se comporter, surtout. Être bon vis-à-vis des autres. Et penser à autrui. Voilà, cette histoire s'achève là. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, en tout cas, laissez un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, sur YouTube. Et puis aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. La prochaine fois... Prochaine histoire. Cette fois, je ne l'ai pas dit. Il est temps que je vous l'avoue. Je vais continuer sur des récits bouddhiques. Mais cette fois, je vais aller en Chine. Et je vais m'intéresser à une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent. Enfin, plus de moins. L'histoire de Song Goku. Oui, oui, le héros Dragon Ball. En fait, à la base, c'est un autre personnage. Il est adapté d'un personnage d'un roman chinois qui s'appelle Song Wukong. Et c'est cette histoire que je vais faire. Et croyez-moi, elle m'envole le veto. Donc, portez-vous bien. Et à bientôt, pour la suite. C'est une aventure.